Le gars que vous voyez là, avec sa tenue de cosmonaute, c'est moi, apiculteur en herbe. Et juste derrière, avec les tongs, c'est Jean-Mi, mon mentor, mon sensei. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer un enfumoir. Et on va essayer de récupérer cet essein qu'on a trouvé dans un compteur électrique. Vous voyez la bête ? C'est d'ailleurs un essein bien avancé, puisqu'on voit que les abeilles ont déjà bien construits. Donc, comme je vous ai expliqué, on enfume histoire de calmer tout ce petit monde. Et aussi, ça va permettre de créer une zone sans abeilles, pour pouvoir venir découper à l'aide du culot le rayon. Une fois que le rayon est découpé, on va le déposer sur un cadre vide. Et ce rayon, on va ensuite le maintenir sur le cadre à l'aide de fils de fer. Donc là, on balaye devant le compteur, histoire de faire une zone afin d'y déposer la ruchette. L'objectif ici, ça va être de rapprocher la ruchette le plus près possible de l'emplacement originel de l'essein. Et les abeilles, en fait, naturellement, vont aller dans la ruchette puisqu'on y déplace petit à petit toute la colonie à l'intérieur, dont la reine. Une fois qu'on a la reine, toutes les abeilles viennent, elles se font du rappel. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas une seule méthode pour capturer un essaim. Là, c'est dans un compteur électrique. Parfois, c'est dans un arbre. Parfois, c'est sur un grillage. Alors oui, ça vous redonne beaucoup. Donc là, on arrive au stade où on a vraiment transféré tous les seins du compteur dans la ruchette et on attend que toutes les abeilles se calment et retournent dans la ruchette. Une fois qu'on aura récupéré tout le petit monde, on peut prendre la ruchette et aller l'emmener au richet. Allez, je vous laisse avec ce petit bourdonnement type ASMR et je vous dis à une prochaine pour découvrir ce qu'on a fait de ces dessins. Carrément, ils sont rétro, alimentés par... Ouais, ouais. ...